Bonjour tout le monde, c'est Eritor. J'espère que les fans de Sidi Kijabate sont présents, ainsi que les fans d'Iba One. J'ai un message à passer à Sidi Kijabate, pour ne pas dire quelques petites durités à lui adresser. Et j'ai aussi à parler à Iba One. Rassurez-vous, ce n'est pas la vidéo exclusive que j'ai à faire pour Iba One. Voilà, c'est une vidéo pour l'interpeller sur un point, pour ne pas qu'il fasse de bêtises. Il doit écouter les bons conseils et prendre les bonnes décisions. Donc, veuillez vous abonner si c'est la première fois que vous me voyez, et partagez massivement la vidéo. Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien, c'est votre humble serviteur Eritor. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si t'es content, lâche-moi un pouceau pour ne pas t'abonner. Bonjour. Bon retour, chers abonnés. Qui a son livre ? Je répète toujours, qui a son livre ? Chers abonnés, vous savez, comme souvent, bien qu'on parle du showbiz et tout, des choses qui vous intéressent, qu'on vous conseille certains livres, certains ouvrages, il ne faut pas hésiter, il faut essayer. Je vous parle depuis un moment d'un livre, le livre du maître Ahmed Balaghi. Le titre du livre, c'est l'éveil spirituel à la lumière du Saint-Coran. Depuis là, je vous exhorte, je vous invite, je vous demande, je vous recommande ce livre-là. Vous n'y réagissez pas. Pendant ce temps, il y a des gens qui vont demander dans les librairies, qui passent comment, qui vont passer bientôt chercher leur livre. Vous, vous pensez que c'est de l'amusement ? Il faut souvent faire de la lecture pour ouvrir votre esprit, pour grandir votre esprit, pour avoir de la sentence, pour avoir de l'élévation. Bref, le livre est disponible à la Libéry African Kenom, à Makauri, en face de la station Africa Petroleum. Allez passer votre commande. Ok. Je veux parler à Célie Kijabate. C'est une remarque, c'est rien de méchant. Il y a quelques mois de cela, la tée Célie Kijabate était derrière les barreaux, c'est-à-dire en prison. Et vous savez combien de fois j'ai multiplié des vidéos pour plaider, pour avoir la clémence de l'accusation ? Vous savez combien de fois j'ai fait des vidéos pour demander à certaines personnes de ne pas empirer le cas de Célie Kijabate ? Dans cette même mouvance-là, il y a son frère, son grand-frère, Ibrahim Sisoko alias Ibawan, qui est allé le voir en prison. Ils ont passé un bon moment en prison, à discuter, à aller lui apporter son soutien, à l'abri des caméras, en caméra, sans photos. Dieu merci, on dira. Célie Kijabate sort de prison. Bizarrement, on voit Célie Kijabate faire des photos, rencontrer des personnes qui passent leur temps à insulter, à dénigrer, à clasher son grand-frère Ibawan, qui est allé le soutenir en prison, à l'abri des regards, parce qu'elle n'avait pas envie de se faire voir. Je ne comprends pas pourquoi, depuis la sortie de Célie Kijabate dans sa prison, il n'est même pas allé faire un tour chez son grand-do Ibawan pour montrer vraiment qu'il n'y a rien. Quand on lui demande, vous dites toujours qu'il n'y a rien. Il a vraiment démontré, il allait te visiter en prison. Il n'était même pas obligé de le faire. Il allait dire ce qu'ils ont envie de dire, mais au moins, il n'allait pas partir. Il est parti te visiter. Tu sors de prison, tu ne peux même pas aller voir ton grand-frère pour dire « Ah, franchement, merci de m'avoir soutenu dans ce moment difficile-là. Pendant ce temps, tu fais des photos, tu fais des vidéos avec ces personnes-là qui sont en train de ternir l'image d'Ibawan, mais en vain d'ailleurs. Est-ce qu'au regard de cela, les choses peuvent s'arranger véritablement entre toi et Ibawan ? Ou bien quand l'atmosphère est comme ça, ça te plaît ? Tu préfères même qu'il n'y ait jamais vraie réconciliation ? Tu préfères vraiment qu'il vous reste toujours empalable ? Quand vous dites ces gens de vérité-là, vous dites que non, on est en train de les mettre empalable. Non, c'est le comportement de chacun qui envenime les choses, qui garde les choses. Parce que je ne peux pas concevoir que moi, Éritore, je touche du bois, je fais un séjour en prison et celui que tout le monde pense comme mon ennemi vient me visiter et je sors de prison. Je ne suis même pas capable de faire un poste pour lui dire merci, vous-même allez le rencontrer, je viens à la maison, pour lui dire merci de m'avoir apporté son soutien. C'est lui qui est diabaté. Ibawan, comme toi, est un enfant béni de tuer. Quelles que soient les ménigrants, ce qu'ils vont faire là, ça ne va pas en tâcher sa carrière. Bien au contraire, si vous avez bien remarqué, il est en train d'exploser. Il est en train d'éclore de plus en plus. Il est en train de monter dangereusement en puissance. Pendant ce temps, ces clasheurs-là, ces petits clasheurs de rue-là, ces petits artistes en herbe de merde là, sont en train de le coupir à pouvoir sortir la tête de l'eau. Il faut te ressaisir. Parce que moi, je discute avec la tisse Ibawan. On sent qu'il a un profond amour pour toi, Cédric, il a batté. On sent qu'il aime beaucoup son petit frère, Cédric, il a batté. Mais comme il sait que son petit frère n'a pas la sagesse de comprendre que son vrai et unique ami, son vrai et unique frère, c'est lui Ibawan, il préfère prendre ses distances. Mais comme il le dit toujours dans ses interviews, il n'a rien contre toi. Mais toi, dans tes actions, dans ta manière de faire, tout pointe à croire qu'il y a de l'hypocrisie en l'air. Je m'arrête là. C'est la première interpellation, comme la première interpellation sur les pseudo-clasheurs d'Ibawan. Maintenant, à Ibawan, voilà ce que je vais dire. Je vois en commentaire, je vois certaines personnes faire des vidéos, des posts qui vous disent qu'il faut porter plein de compte ce petit artiste de rue là. Tu sais? Tu n'as rien pour porter plein de compte de lui, tu n'as rien pour lui mettre en prison. Parce que quand on écoute la chanson, à aucun moment, il ne mentionne ton nom. Bien vrai qu'il t'envoie des pics, bien vrai qu'on sait que c'est de toi qu'il est en train de parler. Tu n'as aucun argument pour lui mettre en prison. Même si tu avais un argument pour lui mettre en prison, moi, je viens aujourd'hui te dire que tu ne te mets pas au niveau de ces énergumènes là. Tu ne te mets pas au niveau de ces petites personnes là qui n'en valent pas la peine. Quand je suis allé voir le clip même dans lequel il s'est tué à faire pour te clasher, j'ai vu que c'était juste quelqu'un qui a aussi des adeptes qui le suivent. Sinon, il ne ressemble à rien. Honnêtement, il ne ressemble vraiment à rien. Pour quelqu'un qui s'est dit, star, quand je l'ai regardé, c'est comme s'il commençait à débuter sa carrière. Parce qu'il ne donne pas envie. Il ne donne vraiment, vraiment pas envie. Il est fade, bizarre, à la limite sale. À ce genre de personnes là, on ne répond pas. À ce genre de personnes là, il faut les ignorer. Parce que moi, je dis toujours, quel que soit l'artiste qui voudra se faire remarquer par des clashes, il mourra sur son chemin. Les artistes ivoiriens me connaissent bien pour ça. Voilà. Moi, je dis toujours, quand tu te dis artiste, c'est que d'abord tu as un talent. Et c'est juste ce talent que tu dois compter. Et non sur les clashes. Parce que sans les clashes, c'est comme si tu n'existais pas. Donc, n'écoute pas ces personnes qui te demandent à porter plainte contre ce dernier là, ou bien à faire enfermer ce dernier là. Ce n'est pas ça ton rôle. Fais ta musique. Si tu veux les clasher, clashez en musique, mais de façon modérée comme tu le fais toujours. Pas obligé de proférer des injures. Comme ces débiles mentaux là. Je compte vraiment sur toi, Ibawan. Ne te mélange pas à la poubelle, s'il te plaît. C'est vrai que tout ce qu'il a dit dans son morceau clash est révoltant, est insultant et dénigrant. Mais est-ce que, quand on finit d'écouter ce morceau là, on ne voit pas les mots sur toi. On ne voit pas l'impact qu'il y a sur toi. Mais au contraire, ton silence, tu se buzzes là. Donc, cher Gladia, comme moi, évitons de pousser l'artiste Ibawan dans des choses qui ne vont même pas l'arranger. Laissez-le, c'est histoire de justice là. Qu'il se concentre sur sa carrière. Si les clashes peuvent leur donner de la visibilité, qu'ils ne se gênent pas, qu'ils continuent. Mais Ibawan, lui, il est loin. Voilà, Ibawan, lui, il est loin. C'est Hériton qui a dit ça. Voilà. Arrête désormais de te mélanger à ces personnes-là. Je n'ose même pas citer les noms. Parce qu'elles n'existent pas. Parce qu'elles ne sont rien. Parce qu'elles ne valent rien. Voilà. Laissez vos histoires de prison, justice. Non, on n'est pas dans ça. Ibawan vaut mieux que ça. J'espère que je me suis fait entendre. J'espère que je me suis fait entendre. Et puis demander à ce tatiste de se laver un peu. Parce que nous tous, nous sommes du teint noir. Mais notre teint noir est vraiment propre. Nous ne sommes pas stars. Mais nous respirons la santé. Nous respirons le bonheur. Nous donnons en vie. C'est le petit message Hériton. Il faut la partager. Ils doivent voir ça. Ciao, ciao.